Bonjour, bienvenue à la première section de votre cours Cristallochimie, comprendre la formation des alliages. Cette section portera sur quelques définitions du module notion du système cristallin. Nous y allons. Nous sommes déjà habitués aux notions de mailles et de nœuds, notamment dans le milieu de la pêche. La maille étant l'espace libre du filet à travers lequel peut passer un objet. Les mailles varient en taille en fonction de l'objectif du pêcheur. Alors, veut-il pêcher des moules, de petits poissons, de gros poissons, etc. Alors, la qualité du filet par lequel est fabriqué le filet aussi dépend donc de l'objectif recherché. On peut donc dire que la qualité des mailles et leurs liens dépendent de l'application que l'on veut faire des filets. Ils définissent donc les propriétés du filet de pêche. Les pêcheurs du filet sont, avec la corde ou le fil, à la base de la formation de l'étendue du filet, sans nœud, pas de filet. Certains pêcheurs peuvent décorer ou nouer, faire des nœuds avec une certaine particularité caractéristique. C'est-à-dire, on peut appeler ça, par exemple, le motif, expression avec laquelle nous sommes habitués chez les fabricants de pagnes. La notion donc de motif est plus usitée et répandue dans ce milieu, avec des dessins qui se répètent dans un certain ordre à l'infini. Comme le filet de pêche, les liens unissent des personnes et des structures organisées donc en réseau. Alors, c'est en cela que l'on peut parler, par exemple, de réseau professionnel, de réseau social et plus lugubre, le réseau mafieux, par exemple. Ce n'est pas un bon exemple, ce n'est pas un bon exemple, mais bon. De façon, ou de réseau informatique, par exemple, le réseau peut donc se définir comme un ensemble de systèmes ou objets ou individus organisés ayant des liens et objectifs communs, qui peuvent être assimilés à des propriétés communes. Dans l'étude des matériaux, dans la plupart des cas, à la différence des filets qui s'étendent sur un plan, les nœuds du réseau s'étendent dans les trois directions de l'espace. Des plans parallèles entre eux et équidistants, passant chacun par un ensemble de nœuds, de sorte qu'ils contiennent dans leur ensemble tous les nœuds du réseau. Ces plans-là sont, dit donc, des plans réticulaires. Dans un réseau, on peut définir plusieurs familles de plans réticulaires de directions différentes. Nous y reviendrons. Dans la prochaine section, nous aborderons la caractérisation des sept systèmes cristallins. Chaque système pouvant contenir plusieurs types de réseaux. Je vous remercie et à bientôt.